Bonjour et bienvenue à toi dans cette petite vidéo de mathématiques dans laquelle nous allons poser un peu de vocabulaire de géométrie. C'est parti ! Pour commencer en géométrie, il y a ce qu'on appelle des points comme tu peux le voir devant toi. A et E sont des points. En mathématiques et plus particulièrement en géométrie, on identifie les points par des croix. Il faut savoir qu'en géométrie, toutes les figures géométriques, les dessins géométriques, sont en fait une multitude de points les uns à côté des autres. Ensuite, en géométrie, il y a ce qu'on appelle les segments. Il faut savoir qu'un segment a un début et une fin. Un segment, c'est un trait qui est délimité par deux points. Et enfin, un segment peut se mesurer. A l'aide d'une règle qu'on pose le long de ce segment, on peut donner la mesure exacte de ce segment. Donc, ce que tu dois retenir, c'est qu'un segment, c'est un trait qui a un début et une fin et qu'on peut donc mesurer. Par exemple, ici, nous avons le segment AB. Le nom du segment est AB. Donc, le nom du point qui est au début du segment et le point qui est à la fin du segment. Et on met des crochets pour bien délimiter ce segment. Ensuite, en géométrie, on a également la notion de milieu. M est le milieu du segment AB. Comme son nom l'indique, le milieu signifie que M est à égale distance de A et de B. En d'autres termes, la mesure de la distance entre A et M et la mesure de la distance entre M et B sont les mêmes. Les segments AM et MB sont identiques en longueur. En géométrie, on va matérialiser, identifier, le fait que les deux segments ont la même longueur en mettant des petits traits penchés. On peut en mettre plusieurs. On peut en mettre un seul. Il faut qu'on utilise le même code de longueur. Ensuite, en géométrie, il y a également ce qu'on appelle une droite. Une droite est infinie. C'est un trait qui n'a ni début ni fin. D'ailleurs, si on le pouvait, on ferait un trait qui ne s'arrête jamais. Mais c'est impossible. Forcément, on va devoir se cantonner à une partie de notre copie. C'est pourquoi, généralement, la seule manière d'identifier une droite, c'est de lui donner un nom, bien entendu, mais surtout de ne pas mettre de croix ni de petits traits pour ne pas matérialiser, pour ne pas identifier de points qui délimiterait la droite. Une droite est donc infinie. Ici, par exemple, c'est la droite D. Comme tu peux le constater, on a mis D entre parenthèses. Le fait de mettre des parenthèses veut dire que c'est une droite. Ici, on a une autre manière de nommer la droite. Il s'agit de la droite CD. Et là encore, on a mis des parenthèses pour bien identifier le fait que c'est une droite. Attention, C et D ne sont pas des points. C'est juste un moyen que nous trouvons pour nommer la droite. Et enfin, on ne peut pas mesurer une droite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre droite n'a ni commencement ni fin. Donc, on ne peut absolument pas savoir quand commencer à mesurer ni quand terminer à mesurer. Maintenant, nous allons découvrir la notion de demi-droite. Prends le temps d'observer ces deux traits à l'écran. Eh bien, une demi-droite, c'est un bout de droite qui a un début mais pas de fin. Et attention, j'insiste, le début peut être à gauche ou à droite, en haut ou en bas, peu importe. Il faut juste comprendre qu'une demi-droite a un point qui matérialise le début de cette demi-droite mais que de l'autre côté, il s'agit d'un bout de droite. Donc, c'est infini. Il n'y a pas de fin. Une demi-droite est donc délimitée par un point puis l'infini. Ici, nous avons les demi-droites a, b et d, c. Comme tu peux le constater, la manière d'identifier les demi-droites est la suivante. Nous mettons un crochet du côté du point de la demi-droite et une parenthèse du côté de la droite infinie. On ne peut pas mesurer une demi-droite car, n'ayant pas de fin, la mesure est donc infinie et donc impossible à mesurer. En résumé, nous avons appris dans cette petite capsule vidéo à reconnaître des segments comme le segment AB, des droites comme cette droite AB, des demi-droites comme cette demi-droite là et enfin des milieux de segments. C'est tout pour cette vidéo et je te dis à très bientôt.